Bonjour, bienvenue pour cet épisode 15 de notre Let's Play sur Shadow of the Tomb Raider. J'espère que vous allez bien. On va essayer de trouver les documents. Ah oui, non, la relique avant. La relique qui est là. Voilà. Histoire de clean cette zone. On va aller au tombeau et ensuite on fera la quête principale. Parce qu'il nous reste un tombeau dans cette zone. Non, j'ai... Ah ! Là. Un manchot en plastique. Oh mon dieu, c'est un manchot de jardin, peint, décoré et placé sur une sorte d'hôtel. Je ne devrais pas rire mais c'est tellement incongru. L'octone ne risquait pas de reconnaître l'animal. Ups. Le plastique est un matériau inconnu à Paetiti. Je donnerai cher pour discuter avec la personne qui a fait ça. Ce serait l'occasion d'essayer de comprendre ce qu'elle a essayé de faire. Et ce qu'elle pense que le manchot peut être. Yes. Ok. Oh mais attends, j'ai mis ce clic. Bon. Ça met en poste sa description mais... On va éviter de faire ça trop souvent. Alors, redescendons. Voilà, les documents ils sont plus bas et ils sont l'un à côté de l'autre mais pas vraiment. Ouais, ils sont beaucoup plus bas. Donc, allons par là. Hein ? Mais... Comment ça ? Lara, ton document il est... Ou il est en dessous ? Peut-être en dessous. Ouais. Et d'ailleurs, tiens. Parlons de documents. Ce document espagnol relate une des nombreuses histoires de l'Eldorado, la Terre dorée. Lorsque les premiers galions espagnols rentrèrent de leurs expéditions, les cales pleines d'or, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre et les contes devenaient chaque fois plus extravagants en passant de bouche à oreille. La rumeur de l'existence d'une ville tout en or fut à l'origine d'innombrables expéditions vers le Nouveau Monde. Ok. Alors, le sac. Le sac et les secrets. Oui. Ah ouais. Yes. Quelques caches de survie. Non mais... Secours. Euh... Non ? Je peux pas grimper là ? Ah. On m'a attendé parce que... Parce que le document il est indiqué comme étant bas, donc... C'est sous l'eau que ça se passe ? Parce que c'est vraiment à ce niveau-là en fait. C'est ça qui me perturbe un peu. On va récupérer ce qu'on peut récupérer d'ailleurs. C'est-à-dire pas ça. Là-dedans on peut pas rentrer. C'est possiblement non. Hmm. Bon. Préoptire. C'est qu'un document... On va juste... Attendez. On va juste revoir vite fait, mais... Voilà, là on... Nous on vient de là. Là il y a l'échelle. Mais l'échelle elle mène trop haut déjà. Ouais, parce que c'est là, mais c'est pas là quoi. C'est là mais en dessous. Là il y a rien à faire ici. Mouais. Ok. Bon. Du coup maintenant on va se diriger... Là-bas. Non. Mais pas du tout. En fait il était fait. Je croyais qu'il y avait un tombeau qui était pas fait ici. Mince. Bon c'est pas où il est le dernier tombeau ? Attendez. J'ai pas moyen de... Ah mince. Je pensais en fait. Bon bah alors non. Du coup non. Parce que je pensais que le tombeau était là. Mais... Mais... En fait c'était un tombeau qui était déjà fait. Euh... Ok bon bah du coup on va aller vers la quête principale. On est à côté. C'est bon. Tout va bien. Finalement... Voilà. On aura tout. On aura tout. Ed'sley s'est fait prendre. Je sais. Ils le retiennent dans la caserne. Nous cherchons un moyen de le sauver. J'ai tout essayé. Je suis désolée. C'est un guerrier. C'est quoi ? C'est une clé. On dirait... On dirait qu'elle a un rapport avec le temple de la montagne. C'est tout près de l'endroit où ils le retiennent. Si la boîte d'Ishel a un lien avec la caserne, c'est pour ça que le culte s'est installé au temple. C'est imprenable. Pour y entrer, il faut être discret. Silencieux. Il y a un passage ? J'en connais un. Près des mines de sel. Mais c'est en très mauvais état. Très dangereux. Je peux peut-être y arriver. Peut-être. Tu as survécu à la fausse du sacrifice. Je n'y suis pas retournée depuis mon enfance. Mais si j'en crois mes souvenirs, la caserne est dans une forteresse intérieure. Si j'arrive à passer par là, je ferai de la place pour vous faire entrer. On retrouve Ed'sley, et puis ensuite la boîte. Je m'occupe de mon fils. Je te laisse la boîte. Ok. Oui, bon, c'est vrai qu'il fallait se dépêcher à la base, que l'heure est grave quand même. Donc nous, on doit passer par des mines de sel, mais alors attendez, c'est par où ? Oui, c'est par là. Bon, attendez. Juste, on va enlever le document. Parce que ça va me stresser, sinon. Non, mais... Démarque. Enlève la balise. Voilà. Ah. On essaie de ne pas trop faire de vagues. J'irai bien moi-même. Ah. Mais je ne peux pas abandonner mon poste, et le temps est compté. Ça rentrerait un grand service à Onuratu et la Rébellion. Et là. Ushu et moi, on parlait... Bon. Ushu, qu'est-ce que je peux faire ? Le jour du couronnement d'Etsli approche. Bientôt, il sera un homme. Et il entamera le chemin qui le mènera au trône de Païtiti. On dirait que tu attends ça impatiemment. C'est l'espoir de ce jour qui nous encourage à combattre Amaru et son culte. Parfois, ça fait du bien de se rappeler pourquoi on se bat. Je peux faire quelque chose pour t'aider ? Quand Sa'Eri, le père d'Etsli, est mort, Onuratu m'a fait l'honneur de me confier certaines tâches paternelles. Parmi elles, je dois réunir trois objets sacrés pour la cérémonie. Mais... Mais avec tout ce qui se passe en ce moment, tu es débordée. Parle-moi de ces objets. Il s'agit de la mulette du Sauveur, de l'arc du Champion et de la Corne du Roi. Une bénédiction des ancêtres de notre futur roi. Dis-moi ce qu'il te faut et je verrai ce que je peux faire. J'ai déjà envoyé des hommes chercher la mulette et l'arc, mais si tu trouvais Kabyl, le fabricant d'instruments, et qu'il te donnait la Corne du Roi, ça nous rendrait un fier service. Il est réticent. J'ai envoyé deux hommes, les deux ont échoué. Tu pourrais peut-être parler à sa femme ? Je crois que c'est dans mes cordes. Méfie-toi, Kabyl peut se montrer désobligeant, mais Abra, sa femme, sait comment lui parler. Ok, alors... Bon... Ezli va bien. Attendez, mais du coup, c'est pas par là ? Ah si, ça doit être par là, mais... Mais qu'est-ce qu'on fait ? Je n'ai jamais voulu ce qui se passe ici, et à cause de moi, ils ont pris Ezli. Ezli et Coriace. Oui. C'est un guerrier, je sais. Mais n'empêche. J'espère qu'il va bien. Crois-moi, Ushu voit aucun problème à se battre avec eux. Ok. Euh, on a deux points. Est-ce que deux points, c'est bien ? Trois points... Non, mais trois points, mais de toute façon, on ne peut pas le prendre. Si ? Je ne sais pas. Je ne comprends plus. Faut automatiquement les émis tuer... Ouais, oui, pourquoi pas... Ouais... Non, mais trois points, c'est bien. Trois points, c'est bien. Bon. Euh... Ça se passe comment pour cette quête secondaire ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! Secours. Ah mais oui, Ikuyakaku. Pourquoi il y a un symbole de lune ? C'est parce que c'est un DLC ? Euh... Ok, la quête est là-bas. Non, mais... Donc, allons voir la quête. Faisons la quête avant. Hein, on ne sait jamais. Euh... Après, je vais peut-être me retrouver dans une suite d'événements où Chou, il ne sera plus là, et voilà. D'accord. Bah, très bien. Un défi rondement mené. Bon, le document, j'ai un peu oublié. Je ne sais pas, on verra. Peut-être un jour. Après, on a des coffres aussi à ouvrir. Mais attendez. Non, non, mais... Lara, tu ne fais pas d'effort. Voilà, Rick perd ça. Euh... Ouais, c'est plus vers là. Bon, d'accord. Ah ! Vous êtes Kabyla ? Oushum, on va chercher la... Oubakahao ? Outanilpachkintzilob ? Ha ! Jeteleutzulbaloq, Tzutaziklepachkintzilti. Lemuchkilitschkunezahilob, Tujogeltajob inyume, Kupakikshiguo, Kutsakangilob, Tijumpelum, Tutialintobe, Katulahbizov, Veleinaekohan. C'est horrible. Je vais essayer de retrouver ton frère et de vous apporter ses plantes. Nip, oh lal ! Ok. Bon, il a la même tête que Pisco, mais j'imagine que c'est normal. C'est... Bon. Euh... C'est où ? Il faut que je retrouve le frère. Bon, les plantes, je pense que je les ai. Je pense que les plantes, à mon avis, on est pas mal. Qu'est-ce que je les ai ? Maa... Bache... Out... Excusez-moi. Trop de quêtes. Ah, Ishiik. Bache-t-il-u-pachtal, In-want-i-ke-cheh ? Je cherche Kuali, le fils de Kabylain. Outsi-le-Shipalo. Tchimali... Alors, c'était la même. Kuntul, Akkime-sahkukulkan. Ukkal-mahk-tihumpel, Tunkaste-kiwiko. Tupati-kukuchule-ahau, Tialu-beit-al-u-vot-i-kusipil. Merci. Yes. Ah, mais en fait, c'est quoi ? C'est une zone de recherche que j'ai ? Ou comment ça se passe ? En tout cas, on a eu des infos. Mais allons vers quand même l'endroit de la quête. Ah, bah voilà. D'accord. C'est peut-être un peu excessif, quand même, là. Parlez avec Yami, là. Secours. Eh, bonjour. Eh, c'est un plaisir de vous rencontrer. À quoi est-ce que vous jouez, les garçons ? Ok, on va aller récupérer le couteau. Non, mais Lara, Lara, fais un effort. Merci. Tiens, j'ai ton couteau. Pas de problème. Pas de problème. J'ai essayé d'aider à quoi ça ? J'ai essayé de découler. J'ai essayé d'aider à quoi ça ? J'ai essayé d'aider à quoi ça ? À quoi ça ? Parce que s'il n'est pas à son poste, je peux m'approcher de Kuali. M'aiderais-tu ? Mais je ne te souviens pas, je ne te souviens pas. Mais je ne suis pas pour ça. J'ai essayé d'aider à quoi ça ? J'ai essayé de me faire ce genre de choses. Je suis bien. Je suis là, j'ai l'air, j'ai l'air, j'ai l'air, Aïe 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 Il faut que je sois discret ou pas ? On s'en fout On s'en fout Voilà Ouais vas-y gogo hein Go Ok Ok donc let's go Retournons voir Kaby On est bon là du coup Normalement C'est presque trop bien passé là Pardon Quel enfer Quailier est sauvé Et j'ai les plantes pour votre femme Voilà Ça va aller Bah voilà Let's go Donc finalement On a la corne C'est Ça me paraît trop simple Y aurait-il un piège ? En attendant On a fait la quête Et ceci dit S'il n'y a pas d'entourloupe On peut partir directement Dans la suite de la quête principale Et ça c'est beau Allez Mais ouais en fait Y'a une partie de la map Cette partie là Que j'ai pas visitée là Comment ça ? Oui non mais oui C'est d'accord Mais c'est là où je vais en fait Donc c'est là où y'aura le tombeau Finalement Ils sont bien ceux là où je vais Ils sont bien c'est la suite Bien fait finalement Alors Pourquoi je fais ça Au lieu de faire A Je ne sais pas Mais Ok Non mais là Arrête-toi Je m'inquiète surtout pour Quenti Il est jeune Il aime prendre des risques Il plonge dans l'eau Sans même vérifier la profondeur Je vois le genre Jonah Il a raison C'est justement ce que ferait Quenti Je n'aurais jamais dû envoyer Quenti là-bas Euh Où ça là-bas ? La vieille citerne C'est là qu'on cache le corps de Manco Pour le protéger du culte Qui est Manco ? Le fermier qui a guidé les ancêtres de Saïri et d'Amaru hors de Cusco il y a bien des siècles On l'appelle le paysan salvateur C'est son amulette qu'on cherche pour le couronnement Pourquoi est-ce qu'on a caché son corps ? Les fidèles de Manco ont formé l'ordre du paysan salvateur qui a donné naissance à cette rébellion Quand le culte de Kukulkan a pris le pouvoir Ils ont voulu étouffer l'ordre Qui a donc caché le corps de Manco pour le protéger Mais avec le temps L'ordre a disparu En portant la cachette avec lui Si tu veux Je peux aller chercher Quenti Tu as déjà fait beaucoup Tu nous as prouvé ton amitié avec la corne du roi Ça me fait plaisir Vraiment Peut-être que Quenti pourra me montrer les meilleures falaises d'où sauter Ne l'encourage pas L'entrée de la citerne est dans une grotte au-dessus de l'arbre blanc Suis la piste Elle t'y mènera Ouais Bah ouais Evidemment qu'elle allait avoir un problème Non mais On va faire la quête Ah ouais attendez On a combien là ? Ah ouais on a 4 points En 4 points on peut faire un truc Fabriquer des grenades empoisonnées qui tuent les ennemis proches Et obscurcissent la vue Allez go Voilà Utiliser moins pour sélectionner le fusil Attendez parce que je crois que moins c'est un de mes raccourcis Ça c'est un problème Maintenant Non mais moins Oui non mais au pire je peux scroll Ah mais non mais c'est le moins 2 Oui non c'est le moins 2 là C'est le moins 2 Ok non c'est bon Maintenant le clic molette pour fabriquer des grenades empoisonnées Regarde la poudre d'or a du venin Mais j'ai pas le fusil Mais au moins On peut faire les grenades Mais 29 novembre 1603 Après le dîner Lopez a quitté la ville Je l'ai suivi De crainte qu'il ne revienne pas Je l'ai trouvé sur la rive du fleuve Debout A marmonner Ce qui ressemblait à une prière J'ai attendu pour ne pas le déranger Mais il a dû passer la nuit en communion avec Dieu Hélas Je me suis endormie Et c'est dans un sursaut que j'ai vu Lopez Qui se penchait sur moi en souriant avec calme Sa silhouette se détachant du soleil du matin En un halo brillant Il m'a aidé à me remettre sur pied Et dans une vive accolade M'a murmuré à l'oreille Truilos Je sais où trouver l'artefact Hum hum Ouais j'avoue que Je sais plus si on avait déjà eu des pages de ce truc là Ouais mais retrouver ça Le problème c'est qu'il y a tellement de documents Qu'à chaque fois je ne sais jamais où chercher Voilà Et ça Eh non c'est même pas là c'est là Attendez mais non c'est là Bah non c'est pas là Non non arrête Si c'est là Oh je sais plus C'est Vous voyez c'est ça le problème Il y a trop de trucs Mais bon Euh Voilà Surtout que je ne suis pas Je ne me suis pas assez habitué avec l'interface De recherche Ce qui fait que je ne sais jamais où chercher Pour retrouver les documents Ok Euh Donc c'est là bas Est-ce que je peux sauter C'est pas clair Ouais Ok Donc on va par là Pour l'instant Tout se passe bien Vous allez voir qu'ils vont nous faire chercher Le troisième truc aussi Oshu a dit que l'entrée de la citerne Était dans une grotte Au dessus de l'arbre blanc Scalader la falaise D'accord J'ai mis une qui va falloir que je monte encore Oh d'accord Non mais Mais non Ah j'ai trouvé un feu de camp Ecoutez Voyons les choses positivement Euh On saute Ok Là c'est là Mais il va falloir sûrement appuyer sur E Voilà Là je me décale un peu C'est bon Non Voilà C'est l'entrée Ok Là c'est le retour Ok Ah Nice Au cours d'un combat acharné Un homme issu de 200 Jette ses armes à terre Et avec passion Convain les autres guerriers De faire de même Ils le suivent depuis le champ de bataille Jusque dans la cité Où ils décapitent plusieurs marchands Dont les querelles stériles Étaient à l'origine de la guerre Alors ça ça me parle par contre Ça c'est le leur Mais Il n'a pas déjà eu ce truc là Ça me parle En fait le texte me parle tellement Que j'ai l'impression d'avoir déjà eu ce texte Mais Peut-être juste un texte Ouais non en fait je pense que j'avais juste eu le contexte Qui fait que Qui fait qu'on se doutait que ça allait se passer comme ça Je pense En tout cas on a complété un truc C'est bien C'est du leur débloqué A 100% Ah Je crois qu'il y a des pièges par là Je pense qu'il y a des pièges par ici Mais ils ont été tous actionnés Je suis déjà passé par là Ou comment ça se passe C'est quoi le délire Ah mais c'est peut-être que je suis déjà passé par là Mais je pouvais pas avancer plus Parce que J'avais pas ce qu'il me fallait Quoique là la fresque me fait penser l'inverse Du coup mais On peut t'y voir le pèlerinage des habitants d'une grande cité Ça doit être Manco qui mène les ancêtres de la prêtresse loin de Cusco En vrai je pense pas Je pense qu'on était jamais passé par là en vrai Il y a un truc qui va pas Oui oui je sais Il y a une porte à défoncer Peut-être que tu parlais de La représentation du long voyage On va peut-être découvrir un secret Sur le jeu Au niveau du lore Ça fait des siècles que personne n'est venu là C'est forcément le bon endroit Donc ce saut là il aurait pu ne pas passer Qu'on se le dise J'étais pas serein La dépouille du paysan salvateur a été déplacée dans un endroit tenu secret On nous a informé que le culte volait des objets et des artefacts Et les garder comme caution en échange de la docilité des habitants Nous ne laisserons pas un tel sacrilège être infligé à Manco Ok Ok Toujours plus de lore Cela pourrait être une effigie du paysan salvateur Elle a peut-être été volée par le culte de Kukulkan Pour que les habitants de Paititi ne la vénèrent pas Ou elle leur aura été donnée en échange de leur protection Hum hum Non attendez Parce que là Oui voilà Là c'est bien beau mais il y a une suite Effectivement Effectivement il y a une suite Mais est-ce qu'il y a encore des pièges Sûrement Ah Oh j'aime pas ça Quoi qu'il fait ce bruit Ok C'est un peu creepy comme endroit Mais Euh Lara ? D'accord Tout va bien Le jeu n'a pas fait un Atterbond Non pas du tout J'ai pas du tout cru que j'allais mourir Je le sens pas là Pourtant elle l'avait dit J'avoue que J'avoue que je m'y attendais pas Prends l'or Respire Non respire On y retourne Bon bah remontons Ok Ok On dirait une procession des morts C'est sûrement l'ordre qui cache mon co-culte de Kukulkan Hum hum Attendez hein J'essaye de voir mais Bon Je serais incapable d'interpréter ça moi Pour le coup mais J'ai gélard Ok Je sais pas ça sent un peu les pièges Mais en même temps En même temps je n'en vois point Donc où font ça ? Bon bah fermons ça Obtenez une preuve que Manko a été trouvé Je crois que c'était l'objectif Ouais bon c'est par là Ah mais j'ai fait monter le niveau de l'eau Donc là je peux y accéder Alors que c'était pas le cas avant Ok C'est des poupées funéraires Des poteries Et des tissus qu'on a disposé avec le mort C'était plus qu'une simple cachette L'ordre en a fait une vraie crypte Ok Allez c'est parti J'aurais peut-être dû regarder s'il n'y avait pas des trucs en bas Merde Quoi ? C'était sûrement des trucs A mi-chemin Non ? Ah peut-être pas Peut-être pas forcément Ah Va falloir que je fasse autre chose Bon L'ordre a laissé des sentinelles à l'intérieur en fermant la citerne Tous ces ossements Ils se sont sacrifiés pour protéger cet endroit D'accord Là c'est à peu près clair Bon Ensuite Hop Tout cassé On actionne Et on se casse Oui non mais alors ça Ça c'est très problématique quand même Ok Tout va bien se passer là J'ai confiance en toi Tu vas pas te noyer Ça va Aller Juste faut que tu te dépêches un peu par contre Mais je sais Tu peux monter là Ok Bon bah de toute évidence c'est là-bas Oui bah oui On voit les restes du pont Bonjour Manco Bon Où est cette amulette ? Mais il est où ? Il est où le gamin ? La lumière filtre à travers ce mur Encore un passage qu'on a bouché je parie Bon ouvre ça Ok Je vais rapporter ça à Ushu Nice Des tresses de fils d'argent massif J'ai cru comprendre que Manco n'était qu'un simple fermier Cet objet a donc dû être fabriqué en son honneur après sa mort Pourquoi on a juste une photo ? Bon c'est sûrement parce qu'on garde directement le souvenir de l'objet Mais Par contre c'est bien de retrouver le petit Qualky je crois Euh il est monté par là On va voir Oh ceci dit ça va vite comme ça aussi Avec les deux piolets D'accord Oh mais on revient là D'accord Ok Euh Oui alors évitons ça quand même Mais euh Ouais On a quand même pas retrouvé le petit quoi Donc à part si j'ai mal compris Et qu'en fait ce qu'il voulait dire par Il est du genre à sauter Sans vérifier la profondeur de l'eau C'était pas qu'une simple métaphore Euh Vous voyez comme on vient de faire là finalement Mais euh Bon sauf que je sais que je peux sauter vers là Euh Bon Pauvre gamin quoi Y'a pas un coffre par là ? Non Pourquoi y'a un document qui Qui quignote Parce qu'on a raté un document Sarcophage Ok Euh Non mais Pas si loin On a fait que 52% de cette zone Non mais les coffres sont loin S'il y a des coffres ils sont loin Donc tant pis Retournons juste sagement Euh A l'objectif principal Qui est euh Sur la route de la quête secondaire Enfin c'est l'inverse La quête secondaire est sur la route de la mission principale Mais euh Voilà Allez go Euh Ouais dans l'échelle c'est mieux peut-être Ah ouais on arrive là C'est bon En fait ça a l'air loin Sur la map Mais en fait ça n'est pas tant que ça Ça va Bon c'est bon J'ai retrouvé les trucs Est-ce que tu veux que je te retrouve l'arc aussi Tant qu'on y est Enfin peut-être pas l'arc Je sais plus ce que c'est L'arme Je suis content de voir que tu vas bien aussi Cette citerne est un vrai défi C'est bien que Quinty soit rentrée Mais sans l'amulette du sauveur j'en ai peur Tu veux dire cette amulette du sauveur ? Hein ? Lara tu l'as trouvée ? C'est incroyable Tiens Je ne sais comment te remercier Quand Zann sera rentrée avec l'arc On fêtera tous nos rabatteurs Et tu en fais partie Tu seras des nôtres ? Je serai là Ben voilà nickel Mission terminée la mulette Bon En réalité c'est un temps acceptable pour s'arrêter On va commencer à avancer On avait dit que c'était par là Mais est-ce que ça allait vraiment ? Peut-être le moment de découvrir avec effroi Et stupeur Que notre destination n'est pas là Mais là-bas C'est bien possible en fait Bon Non mais On va continuer un tout petit peu Mais je pense qu'il y aura sûrement un feu de camp pas loin Et on va s'arrêter à ce feu de camp Simplement Ok Ouais non ça doit être tout là-haut Oui c'est ça Ok Ah bon bah c'est un endroit où on n'avait pas vraiment accès avant A priori Trouver la forteresse intérieure Ouais ça je pense que ça c'était fermé Le temple de la montagne Ok On descend tranquille Hop On va faire ça discrètement Ouais ouais La discrétion c'est mon rayon Oh je suis plein pour tout Ah Le silencieux Ok j'aime ça J'aime saut Euh On sort notre flingue Ça va partir en couille Ok C'est pas une échelle ça ? D'accord Oh ça sent le terrain de fight Vous savez quoi ? Tant pis On va pas s'arrêter à un feu de camp On va s'arrêter là Voilà Parce que je fais un peu teasing L'épisode dure pas 50 minutes pour une fois Euh En attendant j'espère que ça vous aura plu On se retrouve bientôt pour la suite De notre l'espèce sur Shadow of the Tomb Raider Portez vous bien Bye bye